Présentation du Hutu Titan, donc une petite boîtier qui tient dans la main et qui est multifonction. Multifonction pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir servir à plusieurs choses. Ici on va trouver la recharge, ici une sortie USB qui va avoir notamment la capacité de charger par exemple un terminal, un smartphone ou une tablette. Donc ici une tablette, avec de mémoire 10400 mAh, donc de quoi charger au moins un iPhone quasiment deux fois et donner un petit coup de jus à un smartphone. On va également pouvoir y relier une clé USB et ensuite les connectiques en tout cas de ce Hutu, c'est une entrée Ethernet qui va permettre de le rendre hotspot, Wi-Fi et un petit bouton reset ici. Ce Hutu, il va servir à créer un réseau Wi-Fi. Si on le relie à un câble Ethernet, un réseau Wi-Fi avec Internet, en espérant que le réseau soit correctement configuré ou alors justement pas configuré de façon à pouvoir permettre ce hotspot, ou alors un réseau sans Internet, nous allons voir les usages un petit peu plus tard. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour voir la jauge de batterie. Et si on reste allumé, appuyé un petit peu plus longtemps, eh bien on va lancer le réseau Wi-Fi. Il se met en place et va apparaître sur le terminal mobile avec lequel vous consultez le check des réseaux Wi-Fi. On voit que la LED bleue clignote, ce qui signifie que le réseau est en train de se créer. Lorsqu'il sera créé, on pourra s'y connecter avec un mot de passe très simple qui est 8x1. Donc moi, j'ai déjà paramétré le TrickMate ou tout d'une façon particulière. Donc on voit ici qu'il y a Titanico. Je tape l'adresse 10.10.10.254 et je vais pouvoir ici entrer dans l'interface de paramétrage. Si je suis l'admin, par défaut le mot de passe est admin et je vais pouvoir aller me connecter à l'intérieur de l'interface. Donc on peut choisir dans le gestionnaire d'utilisateurs le mot de passe, du compte admin, du compte invité. Donc là, on voit que moi, il n'y en a pas. Dans le menu paramètres du réseau Wi-Fi LAN, on va pouvoir changer le nom du SSID, ce qui va permettre justement de le rendre personnel au lieu d'avoir un nom type TrickMate, quelque chose. Moi, ici, ce sera Titanico de façon à ce qu'il soit facilement repérable. On peut choisir de mettre un mot de passe ou non, mais en l'occurrence, je préfère ne pas en mettre pour que les gens puissent y connecter, et mes élèves en particulier, plus rapidement. Donc me voici avec un câble Ethernet ici que je vais relier au Titan. Hop ! On voit que la petite LED est en train de clignoter du rouge vers le jaune. Et là, elle est redevenue jaune. On observe bien que je suis en axe échilaire. Donc si je recharge le site Edmus iPad, on va le refaire, et que je vais par exemple dans les apps, eh bien voilà, ça charge, j'ai un accès filaire qui est donné par ce câble Ethernet. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique parce qu'on va pouvoir créer, du coup, un réseau Wi-Fi à partir de ce câble-là. Alors, il faudra voir le nombre de connexions. Pour l'instant, 5, 6, ça passe. Après, on ne sait pas plus, vraiment. Moi, j'ai eu jusqu'à 10 connexions, mais je ne sais pas si les 10 connexions étaient en train de tirer dessus. Si on se rend dans la section Internet, ici, elle va rechercher les Wi-Fi disponibles. Donc ici, par exemple, il y a Edmus. Si je sélectionne Edmus et que je mets le mot de passe, je vais pouvoir, en fait, connecter le Titan à mon réseau Wi-Fi et donc donner accès à Internet aux gens qui vont se connecter à ma borne. Je vais pouvoir accéder à Internet parce que je suis connecté à ce réseau. Donc ici, si je tape, par exemple, juste Google, j'y suis connecté. Alors, ce n'est peut-être pas le bon exemple parce que des fois, la page est en cache. Donc, on va aller se connecter sur un site comme EdmusiPad.fr. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Je suis connecté au réseau Internet par l'intermédiaire du réseau Edmus. Donc, ce petit Titan est capable d'aller chercher un autre réseau Wi-Fi. Le Hutu Titan offre la possibilité également de relier une clé USB ou un disque dur. Lorsqu'on relit cette clé USB, eh bien, on va pouvoir la lire. Donc, si je reviens dans l'interface maison, je vais pouvoir aller explorer ce qui se passe dans ma clé USB. On voit ici Wi-Fi disque volume 1. Et j'ai donc accès ici aux fichiers qui sont stockés sur la clé USB. Là, je suis dans l'interface qui correspond à l'interface administrateur. Si je suis dans l'interface utilisateur, je n'aurai accès qu'au dossier share. Dans les documents, par exemple, on va voir ici les programmes d'éducation musicale. Et je pourrais très facilement soit les télécharger, soit uploader du contenu. Si je vais dans mes documents ici et que je veux télécharger ce fichier, je peux tout simplement l'ouvrir pour le lire. Je vais pouvoir télécharger le fichier. Si je veux uploader du contenu sur la clé USB reliée, je touche le petit nuage ici. Et je vais pouvoir envoyer du contenu de ma photothèque, de l'application en documents, des clouds, Dropbox, et de toutes les applications qui seront compatibles et activables à l'intérieur de cette fenêtre. Donc là, je suis sur un iPad, mais ça fonctionne également avec un terminal Windows, un terminal Android. Et c'est aussi pour ça que je n'utilise pas l'iPad TripMate, qui n'est que compatible avec iOS et Android.